La présentation va être sur la musique en ligne. Alors, aujourd'hui, dans cette présentation, on va expliquer qu'est-ce que c'est la musique en ligne, les différentes plateformes de musique en ligne, les versions payantes versus les versions gratuites, les boutons communes et comment créer un compte de Spotify. Alors, qu'est-ce que c'est la musique en ligne? La musique en ligne est la musique qui peut jouer dès les smartphones ou les ordinateurs. La musique en ligne peut être écoutée dans les applications de musique et les applications de radio. Certaines applications de musique sont seulement disponibles sur l'Internet, mais d'autres vous permettent d'écouter hors ligne aussi. Alors, des avantages pour écouter la musique en ligne. Il y a des millions de chansons et d'artistes de nombreuses nationalités et de langues disponibles. Écoutez, vous pouvez aussi écouter à n'importe quelle heure sans avoir payé pour les chansons ou albums individuels. Vous pouvez aussi créer votre propre playlist, liste de lecture, et écouter à celle de vos amis. Vous pouvez aussi avoir un essai gratuit de la version payante avant acheter. Des désavantages de musique de l'Internet Il faut payer malheureusement pour des services meilleurs des applications. Il faut être aussi connecté à l'Internet ou à un point ou à un autre, même si c'est aussi pour télécharger la musique pour utiliser hors ligne. Les versions gratuites de certaines applis sont des annonces qui interrompent la musique. Alors, en premier, les applications de radio. Il y a beaucoup d'applications de radio pour les smartphones. La plupart de ces applis sont gratuites. Ils vous permettent d'écouter des stations de radio n'importe où dès vos appareils mobiles. Vous pouvez écouter de la radio locale et de la musique internationale. D'autres applications de musique. Il y a beaucoup de différents types d'applis de musique que vous pouvez installer gratuitement sur votre appareil. Les trois applis que nous allons discuter aujourd'hui sont Apple Music, Spotify et YouTube Music. Premièrement, Apple Music. Apple Music a plus de 60 millions de chansons. Il y a un maximum qualité de 256 kilobits par seconde. Il y a une version gratuite et la version complète est 9,99 $ par mois ou 14,99 $ par mois pour un plan de famille qui peut être utilisé par six utilisateurs. Apple Music est disponible sur iOS, Android et les ordinateurs Apple. Spotify. Il y a plus de 50 millions de chansons disponibles. Il y a aussi un maximum qualité de 320 kilobits par seconde. Une version gratuite est disponible et la version complète est 9,99 $ par mois ou 15,99 $ par mois pour un plan de famille qui peuvent être utilisé par trois à six utilisateurs. Spotify est disponible sur les ordinateurs Android et iOS. Précemment, YouTube Music. Ou maintenant, précédemment, c'était appelé Google Play Music. Il n'y a pas un nombre exact de chansons disponibles, mais il y a vraiment beaucoup. Il y a un maximum qualité de 250 kilobits par seconde. Il y a une version gratuite et la version complète est 10,99 $ par mois ou 15,99 $ par mois pour un plan de famille qui peut être utilisé par six utilisateurs. YouTube Music est disponible sur l'ordine et iOS et Android. Alors, version gratuite versus version payante. Toutes ces applications offrent des versions gratuites. Ils ont des prix similaires pour les versions payantes, mais les plus grandes inconvénients des versions gratuites sont il y a beaucoup d'annonce publicitaire, il y a moins de choix limités de musique et il y a de nombre limité de skips pour les annonces et pour les prochaines chansons. Et il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de possibilité d'écouter hors ligne. Alors, les essais gratuits. Si vous voulez payer pour un service de musique, mais vous voulez explorer vos options, vous pouvez commencer un essai gratuit. Les essais gratuites vous permettent d'essayer la version payante d'une appli gratuitement pour un certain moment de temps. Généralement, c'est un mois. Quand vous commencez un essai gratuit, marquez la dernière date de l'essai afin de le canceller avant qu'il faut payer les frais. Alors, les boutons communes. Notez que ces boutons ne sont pas exacts pour tous les programmes. Par exemple, Spotify, au lieu d'un thumbs up ici, il utilise un cœur. Alors, ici, dans cette image, il y a chansons et artistes en haut et on a votre option et votre playlist. Au milieu, il y aura votre image de l'album que vous écoutez et en dessous, il y a le bouton de play and pause. Ici, c'est le bouton... Oh, excuse. Ici, c'est le bouton de répète qui, à chaque fois que la chanson finisse, ça va répéter. Il y a aussi, ici, le bouton de shuffle qui, ça, mixe votre playlist. Le thumbs up, c'est pour si vous aimez la chanson, vous pouvez donner un thumbs up ou si vous n'aimez pas la chanson, vous pouvez faire un thumbs down. Ce bouton, c'est pour aller à la chanson précédente et cela, ici, c'est pour la prochaine chanson. Alors, comment créer un compte Spotify? Pour télécharger l'appli de Spotify sur un smartphone ou une tablette, visitez votre magasin d'applications. Alors, c'est Apple Store ou Google Play Store. Précemment, vous aurez cherché Spotify et l'application ressemblera à ceci. Alors, maintenant, vous pouvez créer un compte nouveau en cliquant sur sign up slash inscrire. Vous pouvez s'inscrire à Spotify avec votre adresse de courriel ou votre compte de Facebook. Alors, vous centrez votre date de naissance et votre texte et votre nom d'utilisateur si vous n'avez pas Facebook. En cliquant sur rejoindre Spotify, vous acceptez ses termes et conditions d'utilisation ainsi que sa politique de confidentialité. Lorsque vous avez un compte de Spotify, certaines informations seront toujours visibles publiquement. Votre 1 sera votre nom d'utilisateur sur Spotify ou votre nom et photo de profil de Facebook si vous avez connecté avec Facebook. 2. La liste des utilisateurs que vous suivez et de ceux qui vous suivent. et 3. Les artistes précédemment écoutés. Lorsque vous vous inscrivez sur votre téléphone ou tablette, Spotify vous demandera de choisir les artistes que vous aimez afin qu'ils puissent vous faire des suggestions de musique. Maintenant que vous avez l'application et votre compte, vous pouvez écouter de la musique. Les fonctions de base comme écouter de la musique sont totalement gratuits. Mais, si vous voulez choisir ce que vous voulez entendre comme des chansons individuelles, vous avez la possibilité de changer un compte de premium. Sur la version gratuite du téléphone, vous avez encore moins de capacité d'écouter que sur votre ordinateur. Pour changer à premium sur votre téléphone ou tablette, cliquez sur premium en bas de votre écran. Trouvez ce que vous préférez avec la fonction de recherche qui vous permette de localiser des chansons, des albums, des artistes, des listes de lecture et des podcasts et des épisodes de podcast. À partir de vos appareils mobiles, vous pouvez également utiliser la recherche pour explorer des calégories telles que les genres, les graphiques et les actualités. Il y a aussi de la radio et des concerts aussi. Sauvegarder la musique. Pour enregistrer une chanson ou un album, vous devez cliquer sur le quart à côté du nom de la chanson comme ici en bas. À partir de ce moment, la chanson sera ajoutée à la liste des chansons préférées de votre bibliothèque musicale. Pour afficher votre musique enregistrée, cliquez sur « Chansons préférées ». Vous pouvez également créer des listes de lecteurs personnalisées. Si vous souhaitez écouter la musique sur votre téléphone portable sans utiliser votre Wi-Fi, vous pouvez télécharger des albums. Notez que ce n'est pas possible de télécharger des chansons individuelles, mais vous pouvez les ajouter à une liste de lecteurs et télécharger la liste entière. Alors, écoutez de la musique en hors ligne. Sélectionnez ce tiret qui est ici pour télécharger. La flèche verte indique que la chanson est téléchargée, comme ici. Les téléchargements sont enregistrés dans votre bibliothèque. Avec Premium, vous pouvez télécharger des albums, des listes de lecteurs et des podcasts. Avec la version gratuite, vous pouvez télécharger des podcasts. Bien que certains podcasts contiennent des vidéos, vous ne pouvez pas télécharger, vous ne pouvez télécharger que l'audio. Alors maintenant, on va faire une démonstration en direct de Spotify. OK. Ici, j'ai mon compte de Spotify. En ce moment, j'utilise l'application Spotify sur mon ordinateur. Alors, si vous avez un Mac ou un Windows ou n'importe quoi, vous pouvez installer l'application de Spotify sur votre ordinateur ainsi que sur votre téléphone portable ou votre tablette. alors ici, j'ai mon page d'accueil. Alors, il y a plusieurs catégories. Ici, il y a des shortcuts à les albums que j'ai écoutés récemment. On a plus des chansons que j'ai écoutées récemment et il y a plusieurs recommandations de Spotify pour les chansons et les albums et les artistes qu'ils pensent que je vais aimer. Et ça, c'est basé sur la musique dont j'écoute tous les jours. Alors, il y a plusieurs catégories et si je veux chercher pour quelque chose de spécifique, je peux utiliser la barre de recherche qui est ici en haut. Et je vais chercher, par exemple, une artiste. Et maintenant, il va... il me donne tous les résultats qui sont liés à cette phrase. Alors, ici, on a l'artiste Pomme. Si je fais clic sur ça, je vois toutes ces chansons et tous ces albums qui sont disponibles sur Spotify. Alors, si je veux choisir une chanson pour la jouer, il faut seulement cliquer sur ce bouton ici de jouer ou de play. «Mes nuits blanches ne sont pas blanches » et ça commence à jouer. Si je veux ajouter cette chanson à ma liste des chansons préférées, comme dans la présentation, il faut seulement cliquer sur ce petit cœur qui est à côté du titre. et maintenant, il me dit que c'était ajouté à ma liste de chansons préférées. Les autres choses que je peux faire avec la chanson, je vois que maintenant, elle est ici, en bas. Je vois que si je veux la jouer encore, je clique sur ça. Si je veux passer à la prochaine chanson, je clique ici. Si je veux l'ajouter à une liste de lecture, je peux cliquer sur ces trois petits points ici. Il y a plusieurs options. Je peux l'ajouter à mon cul qui veut dire que la chanson va jouer après. et puis, je peux voir l'album entier et je peux soulever la chanson de ma liste de chansons préférées. Je peux faire ça aussi par seulement faire un clic dans le même cœur que pas avant. Et aussi, je peux l'ajouter à une liste de lecture. Je peux créer une nouvelle liste de lecture et je peux partager la chanson par plusieurs méthodes, par Facebook, Messenger et les autres. Je peux aussi simplement copier le lien à la chanson et je peux le mettre dans, par exemple, un texte ou un WhatsApp, un message de WhatsApp. Et comme ça, je peux envoyer cette chanson à mes amis si je veux. Quoi d'autre? Ici, on a ma bibliothèque. On a des chansons qui ont été choisies pour moi. On a des chansons qui ont été jouées récemment. On a ma liste de chansons aimées, des chansons préférées, albums, artistes, des podcasts. Et ici, j'ai mes deux listes de lecture, mes playlists. Sous-titrage ST' 501